J'ai un petit peu la pression au soir parce qu'il y a plein de mes collègues dans la salle et du coup je suis sous contrôle. Donc si je dis des bêtises, ils sauront me le rappeler tout à l'heure. Je suis géomorphologue à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive et je coordonne un projet collectif de recherche qui a démarré réellement à partir de 2012 et qui se termine cette année. Il réunit une vingtaine de chercheurs, essentiellement des archéologues, des géologues et des environnementalistes. Ce projet collectif de recherche est porté par l'Université de Nantes et a été financé par l'Europe, le ministère de la Culture, la région des Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique et la ville de Reusé. La problématique de ce collectif de recherche est de connaître l'évolution du fleuve sur 10 000 années, sur ce qu'on appelle la basse Loire, c'est-à-dire ce tronçon de Loire qui se situe en grosso modo entre Angers et l'océan. L'objectif est de voir cette évolution, de voir comment l'homme s'est adapté à ce milieu et dans quelle mesure l'homme a transformé aussi ce milieu. Nous travaillons essentiellement sur deux fenêtres d'études, une du côté d'Ancenis, ici à droite, qui concerne une Loire continentale, une Loire qui transporte du sable et une autre fenêtre située en fond d'estuaire à Nantes. C'est sur cette fenêtre que je vais vous présenter les travaux ce soir, enfin une partie de nos travaux. Ici, je vous présente la topographie de l'agglomération nantaise. Vous voyez la Loire au milieu avec la grande île de Nantes qui se situe là. Donc la ville de Nantes se situe à l'embouchure des deux derniers grands affluents de la Loire que sont l'Erdre au nord et surtout la Sèvre nantaise au sud. Nantes se trouve en fond d'estuaire, c'est-à-dire au carrefour des influences marines et continentales, fluviales. Et Nantes est depuis l'Antiquité la première ligne de pont qui existe depuis l'océan jusque dans les terres. Cette ligne de pont qui est matérialisée par ce trait rouge, ligne de pont qui est mentionnée dans les archives depuis le IXe siècle, fait aussi la séparation entre les navigations fluviales à l'est et les navigations maritimes. Nantes est un port, donc un port depuis l'Antiquité, ainsi que Rosé qui se situe en face, avant évidemment de devenir un projet aéroportuaire qui, chez nous, fait débat. Je vais revenir sur l'estuaire. Ici, vous avez une carte de Cassini, une carte du milieu du XIXe siècle, entre Nantes ici et l'océan. Et ce qu'on voit sur cette carte, qui accroche l'œil en tout cas, ce sont toutes ces îles blanches ici dessinées et qui correspondent au delta interne du fleuve. Si on compare cette carte à cette image satellite spot, on voit que la grande différence entre cette carte du milieu du XIXe siècle et cette image, c'est la disparition des îles. Dans un premier temps, cet exposé, je vais vous le faire en trois parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter les transformations de l'estuaire et du fleuve au niveau de la ville de Nantes sur les deux derniers siècles. Ça permettra de voir aussi des photos, puisqu'on a des images de la fin du XIXe siècle. Pour ceux qui ne connaissent pas Nantes, c'est une façon d'approcher la ville. Dans une deuxième partie, nous allons essayer de comprendre l'évolution du fleuve sur un temps long pour savoir quel est le type de paysage qui se met en place et surtout à l'Antiquité. L'Antiquité étant la période où se développent la ville de Nantes au nord et la ville de Rosé au sud. Et enfin, un dernier temps qui sera consacré à l'étude des portes de la ville de Nantes sur la Loire pour une période beaucoup plus récente qui est la fin du Moyen-Âge. Voici cette image pote qui montre la disparition des îles dans l'estuaire et ça, c'est le résultat de transformation qu'il y a eu depuis deux siècles. Il faut bien comprendre que Nantes est un port riche qui s'est enrichi de la traite négrière et les îles de Nantes ont voulu développer, évidemment, le port. Ceci dit, il faut bien comprendre que ce port, depuis au moins le XVIe siècle, l'estuaire sans sable. Et déjà, auparavant, les bateaux de 500 tonneaux étaient obligés d'accoster à Pinboeuf pour décharger sur des bateaux de moindre importance pour aller jusqu'à Nantes. Les bateaux de 200 tonneaux s'arrêtaient ici à Coiron, à Port-Lonais, et les bateaux de 150 tonneaux s'arrêtaient à Bassindre. L'objectif des travaux a été de désensabler ce testuaire. Les premiers travaux qui ont commencé en 1756 grâce aux ingénieurs Mangin et Blavaud ont été de faire des digues submersibles à l'aval de Nantes. L'objectif était d'utiliser l'énergie du fleuve pour repousser les sables vers l'océan. Et ça a été partiellement un échec puisqu'on n'a fait que déplacer le problème. Les sables à la sortie de Nantes se sont retrouvés au milieu de l'estuaire. À la fin du XIXe siècle, pour contourner cet obstacle, a été creusé, vous voyez ici, on le voit, ce trait noir, le canal de la Martinière qui permettait donc aux bateaux de pouvoir échapper à cette zone ensablée. Ce canal va fonctionner pendant une vingtaine d'années et on est à la fin du XIXe siècle. Malheureusement, ce canal va être très vite sous-dimensionné du fait de l'évolution de la bâtellerie avec l'arrivée des coques en fer et de la vapeur. Ensuite, les ingénieurs vont réinvestir le fleuve et c'est à partir de là qu'ils vont prendre les principes de l'ingénieur Le Chala qui est en fait de former le fleuve avec un seul chenal en forme d'entonnoir. L'objectif étant non pas d'utiliser la force du fleuve, mais d'utiliser l'onde de marée, c'est-à-dire faire remonter l'océan dans la vallée pour, avec l'onde de marée, porter les bateaux jusqu'à Nantes. Vous voyez donc que c'est une succession de travaux qui se sont mis en place sur deux siècles. Et lorsqu'on creusait le canal Saint-Félix, le canal Saint-Félix, que dis-je, le canal de la Martinière, au niveau de Saint-Nazaire, c'est à ce moment-là aussi où les armateurs avaient déjà investi dans un avant-peur, l'avant-peur de Saint-Nazaire, et c'est à ce moment-là qu'on creuse le bassin de Penouette. Je vous présente juste cette carte et un dessin après pour vous montrer les premières observations en géologie et en archéologie réalisées sur la Loire. Lors du creusement du bassin de Penouette, l'ingénieur Kervillet, passionné d'archéologie, a fait des relevés et c'est là qu'il présente une théorie qui est le chronomètre préhistorique. C'est-à-dire qu'il a trouvé au fond du bassin des vestiges de l'âge du bronze, des vestiges aussi de l'époque romaine et des vestiges un peu plus récents. Et puis, il a vu se stratifier des couches de sable, d'argile, de matière organique, si bien qu'il a théorisé cette accumulation en disant que chaque couche pouvait correspondre à un niveau d'accumulation, un taux d'accumulation de sédiments annuels de la Loire. Et donc, en comptant ces niveaux, on peut dater les sites archéologiques, ce qu'on appelle le chronomètre préhistorique. Alors évidemment, dès sa sortie, cette théorie a été pas mal accueillie, on peut dire, mais cette théorie qui nous fait sourire aujourd'hui, il faut la remettre dans son contexte de 1886, c'est-à-dire à une période où la tectonique des plaques n'était pas connue, où le changement climatique du Quaternaire n'était pas connu. Et donc, cette théorie, en quelque sorte, c'est une théorie qu'on applique aujourd'hui dans les lacs des Alpes, dans ces accumulations sédimentaires qu'on appelle des varves et qui fonctionnent aussi très bien. Donc là, on est dans un système ouvert et ça ne marchait pas, bien évidemment. Donc, sur Nantes même, tous ces aménagements ont des conséquences directes. Là, vous avez un plan CACO de 1756 et vous voyez le réseau hydrographique tel qu'il se présentait à cette époque avec un chapelet d'îles au milieu, le canal Saint-Félix qui est ici, l'île Fédo qui est là. Pour ceux qui connaissent, on retrouve un petit peu les éléments de la topographie actuelle. Et puis, dès 1835, on voit les changements, c'est-à-dire qu'on a favorisé deux bras, le bras de la Madeleine et le bras de Pierre-Mille, qui étaient déjà les bras principaux. Mais surtout, derrière les digues, on a des atterrissements qu'on n'avait pas avant et tous les bras secondaires sont plus ou moins atterris, transformés en canaux pour apporter l'eau à l'industrie qui s'est développée sur l'île de Nantes. Et puis, aujourd'hui, vous voyez cette géométrie du fleuve qui est simplifiée à l'extrême. Voilà, une comparaison pareille avec le plan Caco au fond et puis le réseau hydrographique en bleu clair dessus. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Nantes, on peut reprendre ces transformations au travers de cette lithographie, on peut les observer, lithographie de la fin du XIXe siècle. Donc, ça correspond grosso modo à la deuxième carte que je vous ai présentée précédemment, avec l'île, aujourd'hui, on appelle ça l'île de Nantes, mais c'est un ensemble d'îles. C'est l'île de la Prairie au Duc, c'est l'île de la Grande Bièse, de la Petite Bièse, de Vertais, l'île d'Amont. Enfin, l'ensemble de ces îles sont réunies et juste séparées par des canaux, c'est-à-dire d'anciens bras qui sont partiellement comblés. Vous avez le canal Saint-Félix qui est ici, qui est aujourd'hui atterri, qui a été comblé dans les années 1926 jusqu'en 1942, avec ici l'île Fédo, qui est aujourd'hui au milieu des terres. Et puis l'Erdre qui passait au milieu de Nantes. La partie avale a été totalement comblée. L'Erdre passe aujourd'hui derrière la cathédrale Saint-Pierre dans un tunnel et rejoint ce qui reste du canal Saint-Félix, c'est-à-dire ce petit tronçon-là. L'île Mabon aussi, que nous allons voir sur des photos, qui a été déroctée en 1902, qui se trouve évidemment au milieu du port et qui devait gêner la circulation. Mais l'élément le plus marquant peut-être de cette transformation, ce n'est pas ces îles qui disparaissent, c'est surtout, vous voyez les grèves qui sont ici jaunes et qui sont en fait des dépôts de sable, des grandes plages de sable. Et bien aujourd'hui, si vous vous promenez à Nantes, vous verrez que toutes ces plages ont disparu, recouvertes de vases. Les transformations du fleuve, par l'aménagement de cet estuaire, a fait que le marnage à Nantes, c'est-à-dire la différence entre marée haute et marée basse, était de 1,20 mètre au début du XXe siècle et aujourd'hui est de 6 mètres. Donc l'océan a envahi la vallée, l'eau salée est remontée et le bouchon vaseux est aujourd'hui stabilisé à peu près sur Nantes. C'est pour ça que les plages sont vaseuses. Donc quelques photos. Donc ça, c'est une photo de la fin du XIXe siècle et on voit donc, on est à Nantes là et on photographie le port vers l'aval. Et on voit cette île Malbon qui se trouve totalement au milieu du chenal. Pareil, donc là, c'est l'île Malbon aussi, mais on est sur la butte Saint-Anne et là, on regarde la ville de Nantes et vous voyez ici les quais de la Fosse qui sont ici et c'est une Loire en crue avec le sommet de l'île Malbon qui est ici à fleur encore. Le pont de Pyrmille avant 1924, pourquoi avant 1924 ? Parce qu'en 1924, il s'écroule suite à une grande crue, certes, mais surtout parce qu'il a été fragilisé par les travaux d'aménagement de l'estuaire qui abaisse la ligne d'eau du fleuve et qui a mis à nu les structures, les fondations du pont. Donc vous avez ce pont et puis vous voyez, vous avez un moulin ici qu'on voit sur cette coupe enfin sur cette photo-là et qui, lui, repose sur les restes et les vestiges d'un pont plus ancien qui était à côté. Donc ces ponts ont disparu en 1924 remplacés par un pont détruit pendant la Deuxième Guerre et là, vous avez le dernier pont construit dans les années, fin des années 1950, début des années 60. Donc le canal Saint-Félix, c'est un canal Saint-Félix qui a commencé à être comblé, vous voyez les sables ici en jaune, comblé au début des années 1926 et terminé d'être comblé dans les années 1942. Donc c'est pareil, l'histoire de ce canal, c'est une histoire qui est liée aux grands aménagements puisque c'est une conjoncture qui associe à la fois un constat des ponts et chaussées qui montre que les quais sont très abîmés du fait, pareil, d'abaissement de la ligne d'eau. Il y a des excavations et puis on a la ligne de chemin de fer qui circule sur les quais et qui ne fait évidemment qu'amplifier le problème de la fragilisation des quais. Donc lorsque l'ingénieur s'en est moi au début du XXe siècle, c'est à ce moment-là où les compagnies de chemin de fer avaient décidé de déplacer la ligne de chemin de fer vers le nord de Nantes et là, ils ont réfléchi, ils ont eu une idée lumineuse. Plutôt que de déplacer la ligne de chemin de fer, on pourrait la faire passer dans le chenal dès lors qu'il aurait été comblé. C'est ce qui va se passer. Ça répondait aussi à d'autres problèmes, notamment à celle des problèmes d'eau usée dans l'herbe. Et un autre problème aussi, on est au début du XXe siècle, c'est d'avoir des espaces de circulation pour les véhicules motorisés. Donc voici, je suis obligé de vous parler de ça, c'est quand même le stade Marcel Sopin qui a été construit dans les comblements du canal Saint-Félix et qui a fait les beaux jours du FC Nantes. Voilà, donc je vous montre quelques photos ici du canal Saint-Félix avant son comblement. Ici, c'est l'île Fédo qui est ici avec ses bâtiments du XVIIIe siècle, son marché de la Petite-Au-Hollande qui a donné le nom au grand parking qui aujourd'hui se développe dans cet espace-là. Vous voyez le train qui passe avec la gare qui passe devant sur les quais. Une même image un peu plus rapprochée avec le canal vu sur la gauche, toujours le marché de la Petite-Au-Hollande et cette île Fédo derrière. Vous avez toujours le marché de la Petite-Au-Hollande mais on a changé de rive, on est de l'autre côté et donc on voit la ville de Nantes avec l'ancienne bourse qui est devenue la FNAC et puis ici la place du commerce et pour ceux qui connaissent la flèche de l'église Saint-Nicolas. Pareil, l'herdre a son embouchure dans le canal Saint-Félix donc une herdre qui avait été déjà canalisée puisque c'est un tronçon qui fait partie du canal de Nantes à Brest et qui a été canalisée au début des années du 19e siècle et on voit ici le train qui passe sur les quais et ce magnifique pont à l'embouchure avec ses grands cercles de fer et voyez sur cette carte de 1942 et bien le pont on a supprimé la chaussée et on a conservé la structure en fer qui aujourd'hui se trouve dans les comblements. Donc en gros en comblant l'herdre et en comblant le canal Saint-Félix on a fait un énorme site archéologique pour les générations à venir puisque dans ce comblement on trouve à la fois les ponts les écluses et les quais qui sont conservés. Voilà une dernière image du comblement du canal Saint-Félix et puis là nous sommes dans les années 1950 donc comblement vous voyez avec l'île Fédo qui a atterri et puis aussi le pont transbordeur qui a disparu aujourd'hui avec vous voyez une ville et ses chantiers navals qui sont de ce côté-ci sur l'île de Nantes. Alors toutes ces images vous montrent aussi que c'est marqué tout ça dans la mémoire collective nantaise puisque régulièrement on a des groupes de pression qui reviennent soit pour faire bâtir un nouveau pont transbordeur soit pour faire repasser l'air d'où la Loire dans cet espace qui a été comblé. Voilà donc cette première partie était pour présenter un petit peu Nantes pour ceux qui ne connaissaient pas et voir un petit peu les conséquences des grands aménagements de ces deux derniers siècles et là on va revenir sur ce qui est un petit peu le fond de nos études c'est à dire voir comment se met en place les paysages ligériens et on va choisir la période antique puisque c'est à cette période là que se créent la ville de Nantes au nord et la ville de Rosé au sud donc je reviens sur ce plan caco de 1756 puisqu'il représente la Loire telle qu'elle existait avant ses grands aménagements l'objectif donc cette carte est en quelque sorte le point de départ ou plutôt le point d'arrivée de notre enquête puisqu'elle présente cette enquête en fait l'objectif est de savoir comment se met en place les îles les chenots les plaines alluviales les marais qui sont sur cette carte et qui supportent les aménagements et les occupations humaines avant même de vous présenter les résultats il était bon de revenir sur l'état des connaissances du fleuve et de son évolution en 2004 c'est à dire avant le début de nos travaux pour cela on peut reprendre la carte de synthèse de Loïc Ménantour réalisée en 2004 celui-ci sur un fond topographique représente les vestiges de la ville de Nantes au nord les vestiges de la ville antique de Reusé en bleu il figure l'étendue des plus hautes eaux connues c'est à dire la crue de 1910 et à l'intérieur de cet espace il va dessiner les îles telles qu'elles sont figurées sur les cartes du 18ème siècle ça veut dire que c'est une carte qui est totalement anachronique avec d'un côté des vestiges qui ont 2000 ans et d'autre côté des îles qui ont deux siècles enfin deux siècles pas les îles mais qui sont dans une configuration du 18ème siècle évidemment c'est pas satisfaisant et notre objectif est de savoir comment tout ça se met en place et la Loire dans quel état elle était à l'antiquité donc la méthode de travail et bien à Nantes la Loire a transporté et déposé 30 mètres d'alluvions ces alluvions contiennent des indices des indices biologiques des indices sédimentaires des indices archéologiques et c'est avec l'ensemble de ces indices qu'on va pouvoir comprendre l'évolution du fleuve on a la chance aussi d'avoir une ville qui s'est développée et qui s'est surtout étendue sur sa vallée et donc à chaque fois qu'on bâtit un nouvel édifice et bien on fait une étude du sous-sol pour savoir tout simplement comment on va fonder le bâtiment et cette étude du sous-sol est réalisée par des sondages géotechniques chaque point que vous voyez là est un sondage géotechnique et parmi les sondages géotechniques nous est utilisé le carotage le carotage c'est comme si on enfonçait en fait un tube sur toute la hauteur de la sédimentation entre la surface et le fond de la vallée et on récupère ainsi une colonne sédimentaire qui peut faire jusqu'à 30 mètres de hauteur puisqu'ici il y a 30 mètres de sédiments accumulés alors évidemment on remonte ça par tronçons et dans les tronçons on a ici ce sont des sables alors c'est un remblai antique avec des sables et puis vous voyez de la terre cuite de l'antiquité dedans et grâce à ces colonnes sédimentaires on va pouvoir faire une coupe géologique alors une coupe géologique le principe c'est comme si on coupait la vallée en deux dans sa largeur et qu'on pouvait observer l'accumulation sédimentaire des sédiments du fond jusqu'à la surface donc là on a fait cette coupe géologique c'est une coupe simplifiée bien évidemment entre Nantes et Rosé vous avez ici le château la plaine de la Madeleine le bras de la Madeleine l'île de Nantes le bras de Pierre-Mille et pour ceux qui connaissent Nantes nous sommes ici à peu près entre la nouvelle clinique et l'ancien abattoir donc vous voyez dans cette accumulation sédimentaire il y a plusieurs couleurs qui correspondent à des sédimentations très différentes à la base en jaune il s'agit de sédiments grossiers de sable de grave de galets en bleu au dessus vous avez des sédiments de type argile et sable fin en rose claire ce sont essentiellement des sables moyens et en rose tout court en surface ce sont des limons d'inondation donc vous voyez rien qu'en regardant la sédimentation on voit des contrastes très importants dans l'accumulation sédimentaire qui correspondent à un fonctionnement aussi très différent du fleuve à la base les graves que vous voyez ici correspondent à un fleuve qui a fonctionné sous un climat très différent d'une autre c'est un climat dit périglacière c'est à dire en périphérie d'une zone glaciaire un climat froid qui correspond essentiellement à la dernière période du Vurme c'est un climat froid puisque il faut imaginer qu'à Nantes il y avait des mammouths donc vraiment un climat très froid une végétation qui a du mal à pousser puisque les conditions ne sont pas réunies pour qu'elles puissent se développer et donc vous avez des versants qui sont relativement à nu qui sont soumis au gel au dégel au vent au ruissellement et par le ruissellement justement tous ces matériaux désagrégés des versants qu'on appelle essentiellement des gélifractes se descendent dans la vallée la Loire elle-même fonctionne de façon différente elle est beaucoup plus on va dire qu'elle fonctionne comme une ouette c'est à dire avec des crues qui sont beaucoup plus violentes du fait tout simplement que comme il n'y a pas de couvert végétal ni de sol et bien l'eau n'est pas temporisée et arrive très rapidement dans la vallée ça veut dire qu'on a une vallée pour le climat périglacier qui peut ressembler un petit peu à ça qui est une image d'Islande avec certes un peu volcanique comme ambiance mais on voit des versants avec peu de végétation et une Loire en capacité enfin une Loire un petit fleuve côtier ici en capacité à transporter des alluvions grossières une autre image d'Islande dans un contexte un peu différent mais on voit toujours un petit fleuve côtier qui transporte ici aussi des alluvions grossières voilà au dessus de cette sédimentation de base nous avons des argiles et des sables fins ça correspond là aussi à une Loire très différente on est sous climat tempéré on est durant l'Holocène et là l'océan envahit la vallée et la vallée de la Loire est une ria c'est à dire une ria comme les petits fleuves côtiers que vous avez en Bretagne avec des petits fleuves qui sont envahis par l'eau salée et des dépôts de vases sur les rives avec des chenots de marée des chors etc donc vous avez une accumulation de vases sur 10 à 15 mètres nous allons y revenir sur tout ça bien évidemment puis ensuite ces vases vont être entaillés par un fleuve qui transporte des sables moyens à grossier un fleuve qui ressemble à ce fleuve qu'on peut voir à Ancenis ou bien à Saumur dans cette accumulation de sédiments par strates très différenciées vous voyez avec des fonctionnements de la Loire déjà très différentes on a à l'intérieur des indicateurs des bio-indicateurs notamment des foraminifères donc là sujet glissant il y a Evelyne qui est là et puis des técamébiens et des pollens ce sont des fossiles qu'on trouve dans les sédiments et qui vont nous apporter des informations sur l'évolution du fleuve donc les foraminifères ce sont des des petits organismes qui vivent dans l'eau salée l'eau saumâtre ce sont des organismes très spécialisés c'est à dire qu'il va y avoir des espèces qui vont être adaptées pour vivre sur l'estran en haut en bas pour vivre au fond d'un chenal pour vivre sur un marais maritime et donc quand dans vos colonnes sédimentaires vous trouvez dans votre vase un type une variété de foraminifères vous savez quel est le milieu de sédimentation si à ce point là nous étions justement sur un estran un fond de chenal etc les técamébiens sont des petits organismes on va dire assez comparables même s'ils sont différents en photo vous voyez qui sont très spécialisés mais eux qui vivent dans l'eau douce donc dans l'eau qui n'est pas salée et qui pareil vont nous donner des informations sur les milieux de sédimentation en revanche les pollens fonctionnent par pluie des par pluies polliniques c'est à dire c'est des pluies polliniques puisque les pollens sont transportés à la fois dans les airs et dans l'eau et vont se déposer dans la vase donc là ça va nous donner des ambiances un peu plus générales sur la couverture végétale de la vallée de la Loire et de son évolution dans le temps puisqu'on associe évidemment toutes ces analyses avec des datations radiocarbones alors moi je ne vais pas vous parler de ça puisque les études sont en cours et elles sont en train de se terminer grâce à l'habilitation de recherche d'Evelyne Goubert qui est ici et qui nous présentera ça donc en septembre prochain et grâce aussi à une thèse sur les pollens qui sera présentée par Axel Gann pareil à l'automne bien sûr dans tout ça après les indices sédimentaires les indices biologiques on a aussi les vestiges archéologiques je vais vous donner trois exemples de vestiges archéologiques qui permettent de voir un paysage ligérien aujourd'hui disparu ici c'est une tranchée qu'on a réalisée devant le port l'Aunay sur la commune de Quéron et une des parois de la tranchée s'est écroulée et derrière est apparu ce morceau de granit avec ces deux facettes qui sont bien taillées et son champ coupé il s'agit d'une borne ce sont des bornes qui sont très connues en Loire ce sont des bornes qui ont été mises en place dans les années 1845 1870 et celle-ci elle est fichée sur une digue vous voyez les pierres ici c'est une digue on a dégagé cette borne vous voyez la borne fichée sur sa digue et cette borne aujourd'hui est enfouie sous 1m50 à 2m de vase on a sorti la borne et vous voyez cette borne a été trouvée dans cette tranchée donc la borne était sur une digue qui était en bordure d'un chenal actif du fleuve qui a aujourd'hui disparu et aujourd'hui se trouve évidemment sous une plaine inondable une plaine humide avec la Loire qui est derrière ce rideau de peuplier que vous voyez au fond donc cette borne et ces digues sont les témoins d'un paysage ligérien qui a totalement disparu aujourd'hui ici vous êtes plus en amont de Nantes on est à la confluence de lèvres sur la Loire avec des petits îlots à la confluence formés de sables ligériens qui se sont accumulés et qui se sont accumulés sur des structures archéologiques vous avez ici à la base un petit canal voilà le petit canal donc vous avez le bord du canal à droite et ce canal se développe ici sous la coupe géologique et à l'intérieur vous avez des bois flottés et des vestiges archéologiques comme cette nasse en vanerie ici nasse pour la pêche ou bien et surtout ces vestiges de moulins alors ce sont des vestiges de moulins du 7e au 10e siècle donc de moulins qui ont fonctionné à peu près pendant 3 siècles et lorsqu'ils ont été abandonnés ces moulins se sont effondrés sur eux-mêmes et les vestiges sont tombés dans le canal de décharge et ont été enfouis dans les vases aujourd'hui ils sont recouverts de sable de Loire et donc ces vestiges sont là aussi les témoins d'un paysage ligérien d'un paysage anthropique qui a totalement disparu enfin un dernier exemple c'est cette embarcation du 9e siècle on appelle ça un monoxyle assemblé ça veut dire que le fond de l'embarcation était taillé dans un même tronc d'arbre assemblé parce qu'on y a rajouté des bordés avec et des levées aussi en tout cas cette embarcation pour les archéologues est une embarcation très intéressante puisqu'elle permet de comprendre l'évolution des techniques de fabrication des bateaux c'est un bateau du 9e siècle et puis pour les environnementalistes aussi elle est très importante puisque cette embarcation a coulé dans un marais a été recouverte de vases et l'embarcation et les vases sont aujourd'hui recouverts de sable et à côté d'un chenal actif là aussi on a les témoins d'un paysage digérien disparu voici cette embarcation qui aujourd'hui est traitée dans un laboratoire arc nucléaire et qui sera présentée au musée d'Aubré à sa réouverture je ne sais pas encore quand mais un jour voilà donc les résultats les résultats on va en fait donc utiliser tous ces indices et puis on va essayer de voir l'évolution du fleuve la première chose qu'on peut faire c'est déjà supprimer tous les sédiments qui sont accumulés dans la vallée pour voir le fond rocheux et beaucoup d'entre vous découvrent le fond rocheux de la vallée pour la première fois à Nantes avec non pas un seul chenal qui aurait pu être sous ses allusions mais deux chenaux séparés par une colline rocheuse cette colline rocheuse pour ceux qui connaissent Nantes le sommet de la colline se situe à peu près sous la place de la République aujourd'hui vous voyez donc deux chenaux avec un qui est plus profond au niveau du bral de Pierre-Mille ici deux affluents donc l'Erdre-Nord et la Sèvre-Nantaise dans des vallées qui sont étroites mais très profondes et des versants abruptes avec ici des falaises là c'est le premier paysage ligérien que je vais vous présenter c'est un paysage qui date de 8000 ans juste avant 8000 alors c'est un paysage minéral c'est quelque chose de relativement abstrait à regarder mais qu'on va essayer de comprendre ensemble la Loire il y a 8000 ans coulait en fait dans ce chenal qui est jaune transportait du sable moyen à grossier dans ce chenal évidemment il y avait des îles plusieurs chenots mais on ne sait pas où il se situe ce chenal en taille vous voyez en coupe c'est sédiments plus anciens mis sous climat périglaciaire et qui sont ce qu'on appelle portés en terrasse ça veut dire que le sommet de ces alluvions périglaciaires sont peu ou pas inondables et ont pu être occupés pendant le début du néolithique puisqu'on est au début du néolithique ici au milieu de la vallée vous avez cette colline rocheuse qui est ici et puis l'herde par exemple dont l'embouchure aujourd'hui se situe avant son comblement se situait au niveau du canal Saint-Félique à cet endroit là était 2 km plus en aval au niveau de la butte Sainte-Anne le fond de la vallée est relativement plan avec des versants très marqués et ici des falaises voilà donc vous avez un paysage minéral qui commence à se dessiner de la vallée il y a 8000 ans ce qu'il faudrait pour pouvoir le compléter c'est d'avoir de la végétation évidemment dessus de savoir la nature des eaux exactement qui circulent et puis ce serait bien c'est d'avoir des vestiges archéologiques mais il faut savoir que ces sédiments et ce paysage paléopaysage se situent entre 15 et 20 mètres sous la surface actuelle donc pour l'archéologie c'est difficile d'aller accéder à des sites des occupations enfin des vestiges d'occupation ancienne voilà alors pour connaître la suite de l'évolution de ce paysage il nous faut revenir sur un temps beaucoup plus ancien il y a moins 18 000 ans nous sommes au maximum froid du Vurme ça veut dire qu'à cette période-là tout le nord de l'Europe est couvert d'une calotte glaciaire mais pas que le nord de l'Europe une grande partie de la planète est couverte d'une calotte glaciaire c'est-à-dire que toute cette eau qui est stockée dans les calottes évidemment n'est pas redescendue dans l'océan et le niveau marin se situait à cette période-là 110-120 mètres sous le niveau actuel ça veut dire que la manche qui ne fait que 60 mètres de profondeur était une vallée et puis vous voyez l'embouchure de la Loire qui n'est pas à Saint-Nazaire mais était 100 km plus loin avec le réchauffement climatique qui va commencer il y a la fonte évidemment des glaces qui va permettre au niveau marin de remonter et puis l'élévation des températures qui va permettre aux océans qui sont des masses phénoménales d'eau de se dilater cette remontée de niveau marin va être très rapide puisqu'on va passer de 120 mètres au niveau actuel en environ 15 000 ans donc les terres émergées vont bien sûr rétrécir l'océan va remonter la vallée de la Loire et vers 7500 ans l'océan va envahir la vallée de la Loire à Nantes donc le chenot hydrographique que nous voyions avant avec une Loire qui transporte du sable est du coup envahi par des eaux salées et là à ce moment-là la vallée de la Loire s'est transformée en RIA donc le niveau marin continue à remonter cette RIA va permettre le dépôt de vase sur 10 à 15 mètres de hauteur ça veut dire que vers 4500-5000 ans le fond de la vallée est totalement colmaté de vases marines historiennes etc et donc le réseau hydrographique la paléotopographie que je vous ai présentée avant a totalement disparu vers 4500 ans du coup le niveau marin commence à ralentir la vallée est comblée et le fleuve reprend ses droits et va commencer à transporter du sable c'est à ce moment que se met en place les premiers éléments du réseau hydrographique tel qu'on le connaît aujourd'hui avec la mise en place du bras de la Madeleine et du bras de Pierre Mille vous voyez aussi qu'il y a une île rocheuse qui se situe au milieu de la vallée qui correspond au sommet de la colline et qui correspondra à l'île de la Grande Biesse qu'on voit encore aujourd'hui et l'espace qui sépare ces deux bras correspond à la prairie au duc et qui est la partie avale de l'île de Nantes donc on voit déjà les premiers éléments du paysage ligérien actuel qui se mettent en place c'est en quelque sorte je vous disais que la carte de 1756 était la carte le point de finale de notre enquête et là c'est un petit peu notre point de départ de notre enquête pour connaître le paysage actuel sur Nantes le fleuve devient conquérant transporte du sable et va s'encaisser profondément dans ses argiles va les entailler si bien que le sommet de ces argiles est porté en terrasse sera des terrasses plus ou moins inondables et c'est pour cette raison que sur les plaines alluviales comme Mauve on trouve à 5-6 mètres de profondeur des sites archéologiques de la proto-histoire qui se situent au sommet de ces terrasses qui étaient peu inondables aujourd'hui la distribution sédimentaire que vous voyez correspond à la distribution sédimentaire des alluvions de la Loire à Nantes aujourd'hui qu'est-ce qui a changé avec la carte précédente le fleuve a encore rehaussé son lit sur les argiles marines historiennes qui étaient en bleu ce sont ici des limons d'inondations et des marécages qui se sont développés et le bras de la Madeleine et de Permille qui transportent du sable ici en jaune ont essentiellement divagué en se déplaçant vers le sud suite vraisemblablement à un rejeu aussi de la faille du sillon de Bretagne puisqu'ici on est sur le cisaillement sud-américain qui va jusqu'au Finistère et on a un déplacement vers le sud des chenots ce qui permet d'épargner cette zone de la prairie de Mauve et la Madeleine des chenots actifs du fleuve et qui seront et demeureront des plaines inondables et marécageuses depuis 4500 ans donc vous voyez si on reprend ces éléments et qu'on le met puisque c'est des éléments de la distribution sédimentaire des alluvions de la Loire d'aujourd'hui et si on les remet sur la carte de Nantes on voit que ces espaces donc plaines inondables marécageuses qui datent de 4500 ans îles de la Prairie au Duc qui est en place depuis 4500 ans l'île de la Grande Biesse qui correspond au sommet de la colline rocheuse donc qui est en place depuis encore bien avant ou le marais de Rosé qui est ici en place depuis 4500 ans occupe une place prédominante dans cette vallée de la Loire aujourd'hui alors on va refaire l'exercice de Loïc Ménanto c'est à dire qu'on va reprendre on va remettre les vestiges de la ville de Nantes au nord dans son enceinte du début du début du 4ème siècle et puis les vestiges de la ville de Rosé avec son port qui est ici que voit-on sachant que évidemment ces éléments là sont en place depuis 4500 ans donc étaient déjà en place à l'époque antique que voit-on et bien déjà la ville de Nantes se situe non pas au bord de la Loire comme on l'imaginait puisque séparée du bras de la Madeleine par cette plaine inondable qui est quand même large de 1 km mais se situe au bord de l'Erdre sauf à imaginer que ce qu'on appelle le canal Saint-Félix existait déjà à l'Antiquité alors que sait-on de ce canal Saint-Félix donc voici une photo aérienne du canal Saint-Félix peu avant son comblement donc au début du 20ème siècle avec ici donc le bras de la Madeleine et la prairie de la Madeleine devenue une île lorsque le chenal a été mis en place voilà donc toujours mais sous un autre angle vous voyez donc le bras de la Madeleine et puis le bras Saint-Félix canal Saint-Félix donc déjà c'est son tracé qui est un peu particulier et qui a interrogé beaucoup de gens puisque vous voyez bien que ce chenal commence par deux méandres à angle droit un premier à son entrée et un deuxième au devant du château et des remparts de la ville la deuxième chose qui marque c'est la largeur de ce chenal qui fait ici 100 mètres de large alors que le bras de la Madeleine fait 250 mètres de large donc ça évidemment interrogeait beaucoup de gens et notamment un érudit du buisson au bonnet qui en 1636 pour des raisons de son travail se déplace en Bretagne et écrit commente tout ce qu'il voit et c'est le premier qui commence à se poser la question en disant mais ce chenal est très particulier dans sa forme il s'emboîte avec les remparts de la ville devant le château etc ne serait-ce pas un canal et puis comme c'est un érudit il connaît aussi les poèmes de Fortuna Fortuna est l'évêque de Poitiers au 6ème siècle qui écrit des poèmes et qui est surtout l'ami de Félix évêque de Nantes et dans ses poèmes il fait l'éloge des travaux hydrauliques de Félix alors dans ses dans ses poèmes on n'arrive pas à juger de la nature des travaux qui sont réalisés il s'agit presque de création divine puisqu'il dit dans ses poèmes que Félix a fait passer la Loire là où il y avait des montagnes et a fait passer a fait pousser des montagnes là où il y avait la Loire donc évidemment ça ne nous permet pas de savoir quelle est la nature exacte de ces travaux mais a priori c'est des travaux importants et donc Dubuisson au bonnet fait le lien dit non seulement ça pourrait être un canal mais ça pourrait bien être un canal creusé sous l'influence de l'évêque Félix à Nantes au 6ème siècle cette hypothèse cette intuition fait son chemin et repris par les historiens et dès la fin du 18ème siècle ce branneur puisqu'il s'appelait le branneur devient le canal Saint-Félix ceci dit c'est une intuition une hypothèse qui n'était pas prouvée et nous on a la chance d'arriver 4 siècles après Dubuisson au bonnet d'avoir énormément plus d'informations d'avoir d'autres techniques d'analyse d'avoir d'autres connaissances et on peut aujourd'hui statuer de la nature de ce canal on va revenir sur une carte de travail ici en bleu vous avez les limons d'inondation qui recouvrent c'est une carte géologique des allusions de la Loire actuelle vous avez en bleu ces limons d'inondation qui recouvrent essentiellement les fameuses argiles marines ou estuariennes et puis vous avez en jaune les sables transportés par la Loire ici le bras de Pierre Mille et ici le bras de la Madeleine on voit ici l'empreinte géologique du bras de Pierre Mille c'est à dire que cette empreinte géologique c'est une empreinte géologique qui a 4500 ans qui correspond à ce bras qui prend possession de la vallée et qui transporte du sable et se déplace vers le sud vous avez aussi l'empreinte géologique du bras de la Madeleine qui est très bien marqué beaucoup moins puisqu'il n'a pas pu se déplacer autant que le bras de Pierre Mille sachant que vous avez le rocher qui affleure ici on sait aussi que ces deux bras ont fonctionné sur à peu près 10 mètres de hauteur et en comparaison regardez le bras nord qui est ici vous voyez que ce chenal semble fixé sur son tracé initiale sans avoir bougé ensuite de plus ce chenal est peu profond et ne peut fonctionner qu'avec une Loire qui a fonctionné à la fin de l'âge du fer autant dire que ce chenal est en connexion avec la Loire depuis les périodes historiques on voit aussi que ce chenal ne correspond pas à une défluviation de la Loire vers le nord puisque vous n'avez pas de sable donc de chenot actif qui est passé dans cet endroit là il est donc le résultat d'une défluviation brutale alors on ne va pas rentrer dans une démonstration jusqu'au bout mais défluviation brutale ça demande une énergie ça demande des conditions et ces conditions ici ne sont pas réunies d'autant plus que cette énergie initiale qu'il aurait eu ce chenal ne l'aurait plus par la suite puisqu'il n'a même pas été en mesure de se déplacer malgré deux méandres à angle droit il s'agit bien d'une anomalie dans le réseau hydrographique ligérien et en cela on peut dire que c'est un canal c'est à dire un chenal artificiel creusé de main d'homme le problème c'est qu'on ne sait pas de quand il date voilà donc vous voyez on a donc cet élément là alors on ne sait pas de quand il date il y a plusieurs hypothèses quand même on peut imaginer qu'il a été creusé à l'antiquité lorsqu'on met l'enceinte de la ville antique c'est à dire au début du 4ème siècle puisqu'il est emboîté avec l'enceinte il fonctionne on peut imaginer qu'il a été creusé sous l'évêque Félix au 6ème siècle ou un peu plus tard mais en tout cas avant le 10ème siècle autre élément qui nous interpelle sur cette carte c'est la ligne de pont médiévale que l'on sait existait depuis le 9ème siècle voici cette ligne de pont qui est dessinée ici sur une carte de grillon de 1665 avec la ville de Nantes ici dans son enceinte du 15ème et on voit toutes les composantes de la Loire que l'on trouve encore sur la carte de 1756 c'est à dire que vous avez ici la prairie de la Madeleine qui est donc cette prairie est ici en place depuis 4500 ans et une île depuis que le canal Saint-Félix a été creusé alors vous voyez que les proportions ne sont absolument pas comment dirais-je voilà il n'y a pas les proportions on a aussi vous voyez l'île de la prairie au-duque qu'on connaît depuis qu'on sait qu'elle existe depuis 4500 ans l'île de la Grande-Biesse qui est là en place depuis plus de 4500 ans puisque c'est le sommet rocheux de la colline rocheuse et puis dans la zone où le bras de Pyremille s'est déplacé vers le sud vous avez deux îles l'île de la Petite-Biesse ici et l'île de Vertais dont on ne connaît pas l'origine dans le cadre du projet collectif de recherche on a fait deux sondages sur ces deux îles un sondage sur l'île de la Petite-Biesse et un sondage sur l'île de Vertais sur la Petite-Biesse ce sondage nous a rien apporté puisqu'on a remonté que du sable et qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui d'analyser le sable en revanche les indices qu'on a récupérés dans le sondage réalisé sur l'île de Vertais montrent que cet espace sur ce point de sondage est atterri depuis déjà la fin de la proto-histoire ça veut dire que l'île de Vertais existe déjà durant l'Antiquité même si on n'en connaît bien évidemment pas les contours vous voyez quand même que le sous-bassement géologique de la ligne de pont médiévale existait déjà à l'Antiquité donc on peut imaginer que cette ligne de pont ou au moins cette zone de franchissement pouvait déjà exister à l'Antiquité ça reste une hypothèse bien évidemment tant qu'on n'aura pas trouvé de vestiges archéologiques pour valider l'hypothèse sur Rosé le port de Rosé on a à peu près la même enfin une autre problématique mais qui se ressemble alors déjà on a un marais vous voyez qui sépare la sèvre nantaise du port de Rosé on a en face du port de Rosé on a une île qu'on appelle l'île des chevaliers et c'est pareil on voulait savoir si cette île ne pouvait pas être une île ancienne et qui existait déjà à l'Antiquité donc on a fait un fourrage dessus et le résultat est que en effet cet espace est déjà atterri à l'époque antique et donc il y avait bien une île donc on va faire un zoom sur cet espace là je vais vous présenter rapidement les vestiges du port antique de Rosé c'est un port monumental qui est fouillé par des équipes de l'université de Nantes et par l'INRAP depuis 12 ans et donc c'est 200 mètres de quais que nous avons déjà pu observer alors il s'agit vous voyez de grands massifs de pierres c'est des plateformes sur lesquelles étaient installées des machines ici on ne le voit pas mais il y avait un bâtiment carré monumental on ne sait pas quelle est la nature enfin à quoi servait ce bâtiment et ces plateformes monumentales sont cernées enfin cernées bordées de quais faits de bois et de pierre je vous montre donc voilà ces quais vus de face alors c'est vraiment des vestiges phénoménaux c'est vraiment des vestiges monumentaux et la comparaison qu'on a aujourd'hui c'est grosso modo le port antique sur la Tamise à Londres donc on a vraiment vous voyez j'en dis deux mots mais je ne suis pas archéologue et ce n'est pas là dessus que je vais insister mais vous voyez c'est une grande poutre sur laquelle est assemblée des poteaux sur laquelle il y avait encore une poutre et sur laquelle il y a encore des poteaux donc ça fait à peu près un quai de 2 mètres de hauteur et qui est parfaitement conservé enfin en négatif en tout cas sur les côtés on a pu les observer ces quais voilà on regardait les poteaux avec les assemblages et donc la conservation est telle qu'on a tous les traces d'assemblage des charpentiers avec les numéros etc en chiffres romains et on a évidemment tous les traces d'outils qui ont servi à tailler ces morceaux de chêne il faut imaginer quand même qu'ils n'avaient pas trop de problèmes de déforestation puisque les spécimens utilisés ici sont de taille assez importante non seulement vous voyez les poutres mais les planches alors il y avait les poutres les poteaux vous avez entre les poutres et les poteaux vous voyez des dalles de micachistes mis à l'horizontale et dessus vous aviez des grandes planches qui faisaient 7 à 8 mètres de longueur 70 centimètres de hauteur et 6 à 7 centimètres d'épaisseur imaginez à peu près c'est du chêne bien évidemment voilà le port antique de Rosé se situe ici et vous voyez on commence à peu près à percevoir le paysage qu'il y avait autour avec cette grande île qu'on sait qui est là l'île de Vertède on n'en connait pas les contours mais qui est ici l'île des chevaliers ce grand marais et avec les fouilles que nous avons faites on sait que ce petit bras de Loire un bras secondaire s'est ensablé à la fin de l'Antiquité et dans ce bras ensablé on retrouve ici en vert un canal qui a été creusé et qui existe déjà au haut Moyen-Âge donc la question qui se pose aujourd'hui c'est de savoir si ce canal serait dans la continuité de ce bras ensablé pour pouvoir utiliser encore les structures portuaires puisque à l'époque médiévale Rosé est encore une ville très active ou bien si ce canal ne serait pas dans la continuité d'un canal antique qui traverserait le marais alors c'est une hypothèse de travail et je vais vous dire pourquoi je la défends c'est d'abord parce que tout simplement si on fait un canal ici ça permet au bateau parce que c'est un port fluvial au bateau de pouvoir remonter la sèvres nantaise et donc d'associer l'arrière pays de Rosé avec son port et ça quasiment toute l'année sachant que la bâtellerie médiévale qui est quand même plus sophistiquée que la bâtellerie antique ne peut utiliser la Loire que 200 jours par an donc ça pouvait être productif de faire un canal pourquoi je dis qu'il y a un canal je ne le sais pas en fait c'est une hypothèse tout simplement parce que toute cette zone ici va être aménagée dans les mois et les années à venir et donc on va pouvoir faire de l'archéologie préventive et de poser ce genre d'hypothèse c'est poser une problématique et prendre les moyens d'aller vérifier si cette hypothèse est juste ou si simplement une imagination donc vous voyez qu'au final on commence à voir un petit peu se dessiner ce paysage ligérien pour l'époque antique alors bien évidemment c'est c'est pas encore un paysage complet il manque encore beaucoup de choses notamment on aimerait savoir quelle était l'action de la marée est-ce que l'eau était somate est-ce qu'elle était douce connaître la végétation donc ça on attend et les résultats bien évidemment de nos collègues qui sont ici on espère pouvoir trouver aussi des vestiges archéologiques savoir si ce pont ou cette ligne de pont ou sous une forme de bac ou autre existait à l'antiquité on espère aussi trouver d'autres occupations humaines alors je parle de l'antiquité mais on aurait pu prendre comme instanté l'époque médiévale au Moyen-Âge milieu du Moyen-Âge au fin du Moyen-Âge d'ailleurs donc pour finir on va prendre un exemple et on va parler des portes de la ville de Nantes à la fin du Moyen-Âge depuis l'époque moderne donc on revient sur le canal Saint-Félix ici c'est l'île Fédot qui aujourd'hui se retrouve à Théry au milieu des terres avec pour vous donner une idée le tramway qui passe là et l'hôpital qui occupe tout cet espace-là hôpital qui existait déjà puisque vous avez l'hôtel Dieu ici en 1756 vous voyez que cette île est faite en deux parties vous voyez le parcellaire de cet îlot ici qui est un parcellaire un peu tortueux avec des ruelles etc et puis là vous avez un lotissement qui a été construit au XVIIIe siècle en fait l'île a été agrandie au XVIIIe siècle pour faire par les amateurs de Nantes qui sont riches et qui ont fait des immeubles de rapport alors c'est pas cette partie-là qui va nous intéresser nous on va vraiment s'intéresser de cette île qu'est-ce qu'on en connaît de cette île et bien on sait qu'elle existe au moins depuis le XVe siècle puisqu'on a ici Notre-Dame du Bon Secours qui est mentionnée dans les archives au XVe siècle on a un dessin qui montre que sur ce côté-là l'île était fortifiée avec un rempart et des créneaux on va revoir ce dessin un peu plus loin et vous voyez cette île elle est située devant les portes de la ville sur la ligne de pont qui traverse la Loire on sait bien sûr que cette île est fondée dans un canal donc le canal est artificiel l'île pourrait être naturelle ça pourrait être un banc de sable dans le canal et qui aurait été ensuite colonisé enfin habité aménagé et voilà mais on sait on sait pas encore la nature de cette île on a eu la chance de faire deux fouilles une sur la place du Bouffet qui est ici donc on a essentiellement étudié l'enceinte du 15e siècle et les bâtiments attenants et surtout on a eu la chance de pouvoir faire une fouille sur la tête d'île ici voilà donc la tête d'île alors voilà donc l'île on va dire l'île de la Solzelle le petit îlot qui nous intéresse c'est pas l'île Fédot c'est le nom qu'on lui a donné lorsqu'on a fait le lotissement qui la prolonge mais c'est l'île de la Solzelle qui est cet îlot qui est là donc voici le bâtiment qui a occasionné donc une fouille archéologique préventive bâtiment qui a été mis en place entre l'île de la Solzelle et le château je ne ferai pas commentaire sur l'esthétique du bâtiment voilà on a la chance c'est que ce bâtiment repose sur un parking à trois niveaux donc sur un trou de 15 mètres de profondeur qui va nous permettre à nous de pouvoir lire la sédimentation du sommet jusqu'au fond de la vallée alors pour faire ce parking ils ont fait ce qu'on appelle une paroi moulée c'est à dire c'est un mur de ciment ils font une tranchée de la surface jusqu'au fond ils remplissent de ciment je fais une technique un peu simpliste mais le principe général c'est celui-là ils font donc une paroi moulée comme ça de ciment tout autour quand la paroi est faite ils peuvent rabaisser la nappe d'eau à l'intérieur puisqu'elle est relativement étanche et à partir de là on peut commencer à descendre et enlever les sédiments bien évidemment il y a une pression phénoménale qui appuie sur cette paroi moulée et donc ils vont mettre des tirants c'est à dire avec des appareils de sondage ils vont mettre des câbles qui vont venir tenir la paroi moulée dans le rocher et donc nous on travaille là-dedans avec quand même des contraintes parce qu'on n'a pas le droit de tout dégager la paroi on est obligé de travailler en tranchée comme vous voyez ici avec évidemment les conditions de sécurité qui demandent à faire des paliers etc mais vous voyez déjà sur ce dessin on est descendu et on voit apparaître les quais du 19e siècle qui étaient enfouis dans les remblaies et donc on est descendu on a été jusqu'au fond du canal Saint-Félix vous voyez ici vous avez le fond du canal entaillé dans ces argiles marines et historiennes ici et recouverte d'alluvions sableuses donc nous avons pu étudier les remblaies du 19e siècle les sables qui reposent au fond du canal et puis au fond du canal on a trouvé des maçonneries qui ont été basculées dans le canal ainsi que des maçonneries en place qui ont été découpées par la paroi moulée on est vraiment en tête d'île voilà donc pour vous donner une idée alors l'île de la Solzay ce sont ces bâtiments cette façade là avec ces bâtiments qui sont des bâtiments relativement récents mais qui mettent la limite de l'île et cette île de la Solzay qui date au moins du 15e siècle a été agrandie au 19e siècle pour pouvoir installer ici la poissonnerie en 1853 poissonnerie qui a été détruite seulement en 1942 voilà donc une image de cette poissonnerie et puis vous voyez ici ce bout de quai qu'on va retrouver dans nos sables alors pourquoi on n'a pas tout retrouvé tout simplement qu'avant le bâtiment I2 que je vous ai montré il y en avait un autre pas plus beau et qui avait déjà détruit en partie les structures archéologiques donc c'est pas vraiment le sujet mais on a pu on a la chance quelque part de pouvoir observer et étudier les quais du 19e siècle alors on a beaucoup de plans sur ces quais donc on sait le mode constructif mais c'est toujours intéressant de comparer ce qui est la théorie c'est à dire un plan et ce qui est la pratique c'est à dire comment les maçons et les charpentiers ont réellement fait le quai donc on voit que c'est une grande maçonnerie qui fait plus de 2 mètres de large et qui repose sur un parquet un radeau quelque sorte donc c'est un parquet avec enfin 2 parquets séparés par des poutres transversales voilà donc on a enlevé ici le parquet et les poutres et vous voyez vous avez encore les traces des poutres transversales et le parquet inférieur et puis du côté du chenal actif des grands poteaux qui ont été plantés et qui permettent d'éviter à ce que l'eau vienne affouiller sous le quai voilà donc dans la paroi moulée et bien on a trouvé cette porte qui est en place avec des jambages ici donc la porte vous imaginez elle était à peu près comme ça et puis avec deux jambages de part et d'autre et puis des maçonneries basculées donc ces maçonneries correspondent à des maçonneries du 15e siècle et elles pourraient s'apparenter au mur défensif de ce petit îlot de la Solzay quand il a été détruit voici donc les jambages avec ici c'était le seuil donc les jambages de cette petite porte petite porte vous voyez donc ici la ligne de pont les portes de la ville le pont-levis et puis vous avez ici l'île de la Solzay et donc son rempart qui est crénelé et cette porte peut peut-être correspondre à cette petite poterne mais on n'en est pas plus sûr que ça c'est le côté frustrant de cette histoire c'est qu'on est vraiment en tête d'île et qu'il nous a manqué il aurait fallu pousser la paroi de 2 mètres pour avoir toutes les informations qu'on cherchait donc on a pu faire une coupe géologique vous voyez là c'est un assemblage de petites coupes et à partir de cet assemblage on a pu faire une coupe synthétique ici qui simplifie bien le problème et puis sur l'autre fouille on a pu y associer les découvertes sur le pont de l'Aiguillon donc le pont de l'Aiguillon est un pont du 18e siècle qu'on voit ici sur ce dessin avec les quais qu'on fait apparaître là l'île de la Solzay et puis vous voyez la poissonnerie qui est ici donc ce qu'on a observé c'est le rocher les colluvions périglaciaires les alluvions marines ces fameuses vases holocènes marines historiennes qui se sont accumulées dans la vallée entre 8000 et 5000 BP au dessus donc on est au fond du chenal des remblets de la tête d'île qui date du 15e siècle dessus des alluvions de Loire mis en place entre le 16e et le 18e siècle et le remblets de la poissonnerie c'est à dire cette cette avancée de l'île sur laquelle on va construire la poissonnerie au milieu du 19e siècle on s'est aperçu que le rocher a été excavé de ce côté là et sur ce rocher excavé nous avons les fondations de la tour de la porte de la ville de la poissonnière qui date entre le 13e et 15e siècle nous avons la chance d'avoir au milieu de l'île un sondage pressiométrique qui nous permet de vérifier que l'île de la Solzay est fondée sur un remblets posé sur le fond plat du canal voilà ce remblets donc on peut refaire un historique de l'évolution de l'entrée de la ville à Nantes là nous sommes autour de 2000 BP donc si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit avant sur les cartes et bien il y a la ville de Nantes qui se développe est séparée de la Loire par cette plaine alluviale plus ou moins marécageuse à une date inconnue qui peut se situer au début du 4e siècle au 6e ou un peu plus tard un canal est creusé le fameux canal dit canal Saint-Félix sous une forme que l'on ne connaît pas puisque c'est le canal initial il faut bien savoir que le canal qui a été comblé au début du 20e siècle c'est un canal qui a quand même 1500 ou 2000 ans d'histoire donc on ne connaît pas sa forme on sait que son tracé a peu évolué puisqu'il ne dépassait pas les limites du canal tel qu'il a été comblé au 20e siècle et puis ce qu'on observe nous sur nos coupes et bien tout simplement que le canal a été élargi au sud mais aussi au nord avec une excavation du rocher qu'un remblai a été posé sur le fond plat du canal et que ce remblai soutient en fait un bastion avancé avec ses créneaux et on a sur le fond du canal les restes des tours et donc ce qui a été creusé et bien c'est la douve qui sépare l'île des portes de la ville des portes de la ville donc voilà un petit peu au travers de l'ensemble de ces observations qui sont donc des observations des documents historiques archéologiques géologiques une reconstitution avec vous voyez bien des grands espaces enfin des grands vides dans cette information parce qu'avant le 15e siècle comment était le canal comment il a évolué et bien on n'en sait rien pour deux raisons très simples c'est que là d'une part les limites ont été élargies et d'autre part il s'agit d'un canal navigable donc c'est un canal qui est entre nu qui est curé et évidemment au fond du canal on n'a plus de vestiges les vestiges initiaux ont disparu voilà donc pour vous refaire voilà refaire l'histoire donc enfin recontestualiser l'ensemble on voit donc ici les portes de la ville le bastion avancé dont les remparts ont déjà disparu le pont-levis qui a fonctionné jusqu'au 16e siècle sur cette carte un peu plus loin on voit le système défensif donc porte de la ville bastion défensif et puis la douve qui est ici et ce système défensif on le retrouvait en fait au sud de la ligne de pont avec la forteresse de Pierre-Mille séparée du versant par une douve creusée à même le rocher donc voyez ici le paysage actuel de la ville de Nantes ici c'était les portes de la ville vous imaginez ici c'était la ligne de pont médiévale avec évidemment le canal Saint-Félix de part et d'autre de l'île qui a été comblé et avec toutes nos informations et bien on peut imaginer que ça devait ressembler à quelque chose comme ça voilà je vous remercie justement s'il vous plaît merci donc sur les bâtiments là qu'on voit juste à la valle du pont à l'heure actuelle on voit que les bâtiments s'affaissent enfin tous les bâtiments existants donc les mesures enfin comment ça commence à évoluer comment ça évolue alors oui ça j'aurais pu le montrer c'est à dire que l'île initiale cette île de la Solzay en fait est fondée donc sur un remblai et on le voit pas sur la coupe parce que la coupe est décalée par rapport au centre de l'île mais en fait le rocher remonte à cet endroit là on est vraiment sur la pointe du rocher la pointe qui sépare en fait la confluence entre la vallée de la Loire et celle de l'Erdre donc ici en fait on a un rocher au milieu du canal qui devait affleurer et à mon avis si on a construit le bastion à cet endroit là c'est que le rocher est pas loin et dans le sondage géotechnique qu'on a trouvé au milieu le rocher est sous un mètre d'argile mais pas plus voilà donc cette zone là cette île initiale l'île de la Solzay est parfaitement fondée et par contre l'étendue c'est à dire le développement de l'île au 18ème siècle qui a été fait donc qui fait ce lotissement qui fait l'île fait d'eau et elle fondée sur un banc de sable qui voilà sur une grève mais cette grève repose sur la vallée de l'Erdre et donc sur 15 mètres d'accumulation de vases plus ou moins organiques donc il y a eu d'énormes problèmes de tassement différentiel avec ces façades qui sont déplacées c'est magnifique c'est assez extraordinaire et vous avez le même phénomène si vous vous déplacez un petit peu sur le quai de la fosse c'est là où la Chaisine descend et bien vous avez dans la vallée de la Chaisine deux bâtiments qui ont tendance à vouloir se faire la bise vouloir se rejoindre parce qu'ils sont fondés à moitié sur la vallée de la Chaisine voilà d'accord tu peux ? oui alors c'est à propos du canal sa construction enfin comment ça pourrait être comment on peut faire passer de l'eau est-ce qu'on peut servir de la force de l'eau du fleuve pour creuser plus rapidement plutôt que de creuser donc de faire un barrage oui alors les sédiments ne sont pas trop propices à ça c'est des sédiments qui sont argileux c'est des sédiments quand même qui tiennent si vous vous promenez sur la Loire aujourd'hui allez vous promener du côté de Saint-Florent-le-Vieille vous allez voir donc c'est du sable partout et puis tout d'un coup vous allez voir dans des endroits il y a des cailloux qui se promènent à fleurs d'eau et en fait c'est des endroits où il y a des anciens marais et donc des argiles qui affleurent et l'eau en fait a énormément de problèmes même avec le sable à entailler ces particules qui sont agglomérées et cohérentes et donc difficiles donc je ne pense pas qu'ils ont utilisé la force de l'eau je pense qu'ils ont été à la pioche et à la pelle voilà d'accord merci commentaire question parmi les collègues qui ont travaillé non c'est tout de la Loire non mais les collègues ils connaissent par coeur c'est leur boulot donc c'est la sédimentation qui a principalement contrôlé l'aménagement de la partie basse de la Loire puisque tu parles beaucoup de sédimentation cette sédimentation elle vient de très loin et vous avez une petite idée de la dynamique est-ce que ça perturbe encore la ville de Nantes oui ça perturbe mais aujourd'hui c'est plutôt l'effet inverse c'est à dire qu'on a tellement dragué on a tellement pompé du sable que les problématiques aujourd'hui sur la Loire c'est comment libérer ce sable justement pour en renvoyer et remonter la ligne d'eau parce qu'on a un problème en fait pour des problèmes d'écologie aujourd'hui on voudrait reconnecter tous les marais reconnecter tous les bras secondaires et comme on a énormément dragué la Loire à la fois pour l'exploitation des granulats et à la fois pour la navigation pour maintenir un chenal navigable entre Nantes et Orseni le niveau de la Loire la ligne d'eau est baissée de 2 mètres à l'étiage et donc aujourd'hui on veut remonter cette ligne d'eau et donc un des objectifs serait de supprimer en partie les épis qui ont été mis sur les bords de la Loire pour libérer les sables et nous en termes d'archéologue ça nous pose un vrai problème parce que ces épis ont stabilisé les rives et à l'intérieur il y a énormément de sites archéologiques donc voilà ça c'est une problématique qui nous est propre mais à vouloir rehausser ce vide de la Loire qui est une excellente idée d'un point de vue écologique nous ça va nous poser quelques problèmes commentaire question je crois que les gens ont certainement perçu l'ensemble de la Loire dans toute sa complexité la Loire est un fleuve qui historiquement s'est déversé en manche tu parles d'une période plus récente et c'est quelque chose d'assez passionnant aussi de voir que ces fleuves en France ont des trajectoires qui ont évolué tu as parlé en amont de la technologie des plaques est-ce qu'il y a par exemple dans le secteur où tu travailles des mouvements tectoniques que tu as l'impression de voir qu'on ne comprend pas ou est-ce que tu les sens du bout du nez mais tu ne sais pas les démontrer ? c'est un sujet glissant je vais tomber sur un miroir de faille je le sens oui on a enfin je vais dire ça comme ça on est entre nous ça n'ira pas plus loin donc on peut en parler oui on voit quelque chose pour nous qui nous interpelle en tout cas dans les cartes que je vous ai présentées c'est le fait que la Loire s'est déplacée on a vu depuis 4500 ans elle incise les vases elle se déplace mais elle n'entaille pas les vasières qui se situent au nord de la vallée on le voit très très bien non seulement elles sont épargnées il n'y a pas de raison que ces vasières soient plus épargnées qu'au sud elles auraient pu divaguer dans les deux sens surtout qu'on est dans la concavité de la circulation de ce grand virage que fait la Loire en arrivant à Nantes et donc on pense en effet qu'on a un effet de basculement de la plaine alluviale donc un rejeu ici de la faille mais ça se joue plus sur une intuition que sur une observation qui est concrète on a plusieurs coupes qui montrent en effet quand même un déplacement vers le sud en tout cas puisque même le fond de la Loire même le fond rocheux on le voit bien il y a le bras nord qui est à 5 mètres au-dessus en termes de profondeur que le bras sud qui est 5 mètres plus bas donc on sent bien qu'il y a un basculement qui se fait général mais c'est un faisceau d'indices et on n'a pas de preuves on n'a pas une magnifique faille qui va traverser des sédimentations datées et qui nous dit tiens ça ça a bougé dans ce sens-là en plus écoute Rémi s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires on peut à nouveau te remercier pour cette belle conférence très belles illustrations en tout cas où on peut à travers depuis l'antiquité à l'actuel et puis remontant sur le temps voir comment cette sédimentation a pu marquer le paysage nantais entre Rézé et Nantes c'est juste une question en titre de curiosité il y a une compétition sociologique entre les deux villes ou comment ça se passe parce que finalement laquelle des deux a gagné ? indéniablement ça serait Nantes voilà quoi mais c'est quand même Rézé qu'elle a l'aéroport moi je dis ça comme ça merci Rémi et puis à une prochaine et puis sur Youtube on peut de nouveau regarder cette conférence merci à vous Pubic merci merci merci